Maître Dupont Moretti, c'est moi qui vous ai contacté à propos de l'affaire Viguier. Si je prends une affaire, je commence par lire le dossier. Je vous parle d'une erreur judiciaire là. En fait, j'écrivais des scénarios sur le doute. C'était le thème à chaque fois qu'il laissait le spectateur se débrouiller avec sa conviction, mais pas du tout sur un terrain judiciaire, sur ces thèmes-là. J'ai un ami qui s'appelle Karim Dredi, qui est réalisateur, qui me parle de Jacques Viguier, qui me parle de cette affaire. Je commence par lui répondre qu'on ne fait pas ça en France. Qu'il n'est pas jugé, que c'est impensable de faire un film judiciaire, qu'il faut être Oliver Stone, enfin bref, que ce n'est pas notre culture. Et en gros, le storytelling médiatique, pendant dix ans, neuf ans à ce moment-là, c'est que le mari a tué sa femme. Cette affaire, elle est hyper singulière parce qu'il n'y a pas de preuve, mais ça, il y en a plein, des affaires. Arriver aux assises sans preuve, ça arrive très, très, très régulièrement. Mais elle est singulière parce que c'est un procès sans cadavre. Dans le droit anglo-saxon, ce n'est pas possible. Et vous êtes qui, alors ? Je suis une amie de la famille. 250 heures d'écoute téléphonique. Avant de dire, je suis emmerdé, je n'ai personne qui connaisse l'affaire comme vous. La seule vérité, c'est qu'il n'y avait pas de preuve que Jacques Villiers est arrivé là avec des rumeurs et qu'on a fait feu de tout le bois pour finalement rien découvrir. On ne sait toujours pas si cette femme est morte. Et voilà, tout ce qu'on sait, c'est que cet homme a été acquitté par deux fois et qu'on ne peut plus remettre en question son innocence. La seule fiction du film, c'est ce personnage incarné par Marina Foyce de Nora qui agit comme un électron libre dans les coulisses du procès et qui s'entête dans une quête de vérité et qui va devenir une contre-enquête. Et parce que la nature a horreur du vide, pour la justice comme pour Nora, tout d'un coup, il faut un coupable. Voilà. Et le film essaie de réinterroger ça en allant interroger la justice. Notre justice est d'une manière plus large. La justice, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est en gros que de juger sans preuve ? Qu'est-ce que c'est que la grande machine à juger d'un homme qui est comparé dans les assises sans preuve ? Et qu'est-ce que c'est que l'intime conviction ? Vous savez, madame, qu'il y a de nouvelles écoutes téléphoniques au dossier ? Oui. Ah bon ? Vous en pensez quoi, vraiment ? Les personnes de la culpabilité de Viggy, ils n'en démentent pas. Ce mec-là, je vais le harceler, faire en sorte qu'il y ait des rumeurs qui courent. T'as pas le droit de faire ça. J'ai pas le droit de faire quoi ? Vous m'avez menti, je peux plus vous faire confiance. T'as eu ma confiance une dernière fois ? Sous-titrage Société Radio-Canada